Est-ce que je vais me faire critiquer par ceux qui pensent que la gavouche c'est terminé ? Moi je l'aime encore, clairement je l'aime encore. Hello hello les fascistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans mon salon. J'ai toujours un problème en direct avec mes tenues. Non ça va, ça va. Avec une petite pile de vêtements que j'ai juste ici. J'ai tout entassé, j'ai fait le tri pour vous et je vais vous montrer les pièces que je regrette d'avoir acheté. Déjà, quelque chose que je dois vous dire c'est que c'est très 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 rare que je regrette d'acheter un vêtement. J'achète toutefois souvent sans essayer et ma foi, je pense que je me connais plutôt bien et de façon générale ça marche plutôt bien. Mais il faut bien des exceptions qui confirment la règle, parfois ça ne marche pas alors même que je les ai essayées pour le coup. Et voilà, et ça arrive. Donc je vais vous montrer des pièces qui sont encore dans mon dressing mais que je regrette pour X raisons d'avoir acheté. Je vais tout vous expliquer et je pense que je vais vous faire par la magie du montage une partie de l'écran avec les tenues portées. Donc j'irai les essayer après. De toute façon, de manière générale, je sais très bien pourquoi je ne les porte pas. Donc c'est parti, on commence. Bon, je vais juste changer de chaise parce que celle-là, ce n'est pas possible. Voilà, on est bien mis, on recommence. Donc on va commencer par cette chemise. Je vais l'enlever du centre. Comme vous voyez, elle sort vraiment du dressing. C'est une chemise que j'avais achetée pour ceux qui habitent à La Réunion chez Kenza. Il me semble que c'est le groupe Mori Textile. En fait, elle est belle, c'est la mode des rayures. Elle est vraiment belle, c'est un beau bleu. Elle est un peu satinée, etc. Et en fait, elle se porte ici, aux épaules. Attendez. Hop, je vais me décaler là pour pouvoir vous mettre quelque chose ici. Donc elle se porte aux épaules et en fait, c'était super beau cet effet un peu col bardo, etc. sur une chemise. Mais clairement, c'est insupportable à porter toute la journée. Mais c'est insupportable, ça remonte tout le temps que tu la remettes, tu restes comme ça, tu ne bouges pas. C'est la grosse galère, clairement. Et pourtant, je n'ai pas trop envie de m'en défaire parce que je la trouve belle, clairement, en photo ou quoi. Ça peut être super beau. Et d'ailleurs, je me rends compte que je pense que je ne l'ai jamais shootée sur mon feed Instagram. Donc il faudrait peut-être que je la shootée. D'ailleurs, on arrête tout. Suivez-moi sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas. C'est là où je suis le plus active, où j'oppose le plus de choses. Lifestyle du quotidien, etc. Et c'est là qu'on s'amuse et qu'on se tient compagnie durant ce confinement. Bref. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je la trouve quand même très belle. Donc j'ai du mal à m'en défaire malgré tout. On va continuer avec les tops. Il y a celui-ci. Donc celui-là, je vais le laisser sur Sainte. C'est un top lift ou left LFT en fait. C'est une marque espagnole. Je l'avais acheté en Espagne. En fait, vous voyez, il s'attache sur les côtés. Donc déjà, la galère, c'est de faire le nœud au même endroit des deux côtés. Ensuite, il est un peu creux. En fait, il est jaune avec des rayures. Donc déjà, ce n'est pas les mêmes rayures. Vous avez horizontal et vertical. Bon, le jaune n'est pas trop moche. Et encore là, il sort... Vous voyez, un peu jaune-vert. Donc, ce n'est pas hyper flatteur. Il reflète beaucoup la lumière. En plus, je le vois à l'écran. Mouais, c'était pas le meilleur achat que je peux faire. Je l'ai mis une fois et c'est tout. Et je pense que je le garde parce qu'il a une histoire, parce qu'il a été acheté en Espagne. Ça, c'est un gros problème chez moi. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai énormément de vêtements. C'est qu'à mon sens, tous mes vêtements ont une histoire. Donc, peut-être pas en fait. Au final, quand tu regardes, peut-être une histoire qui n'est pas du tout importante. Mais je le retrouve à toute une histoire et une valeur sentimentale. Donc, voilà. Déplitant. Ça, j'ai un peu honte. Mais en même temps, elle fait un beau corps. En tout cas, de ce que je me rappelle, on verra. On verra l'image que je vais vous mettre. Peut-être que je vais vous dire, non, pas du tout. J'avais acheté ça au Québec. Oui, 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 oui. Ceci est une robe. Une robe Ardenne. Qualité un peu élastane, etc. Je crois que c'était à peu près à l'époque de Rihanna, là, avec Men Down, etc. Un peu vibe tropicale, jamaïcaine, etc. Je me suis trop crue. Et en fait, je l'ai mis une fois justement pour une soirée tropicale. Mais voilà. Voilà. Ça se passe de commentaire. Je vous mets l'image. Celle-là, par contre, faudrait vraiment que je m'en débarrasse. Mais pareil, comme je vous dis, je trouve à chaque fois une histoire. Alors là, ça aussi, je crois que vous n'êtes pas prêts. Je me suis acheté cette jupe. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Donc pareil, un jaune assez... Non, c'est quand même un jaune poussin, mais qui reflète bien la lumière. Donc il y a une doublure, comme vous voyez, plus courte. C'est une robe un peu prépie, un peu rétro, etc. Mais ça ne me va pas du tout parce que moi, je n'ai pas des hanches hyper larges, mais que j'ai quand même plus de hanches que de haut. Et en fait, ça m'alargit. Ce n'est pas beau. Je ne sais pas avec quoi mettre. Je ne sais pas. En plus, j'ai l'impression qu'elle est quand même trop grande pour ma taille. Elle ne tombe pas bien au niveau de la taille. Elle tombe un peu plus bas. Donc ça fait ressortir le petit ventre. En tout cas, si je me rappelle bien, c'est ça. Vous voyez, il y a encore des étiquettes. Je l'avais payé 32 euros, les gars. 32 euros pour un truc que je n'ai jamais mis. En tout cas, si vous passez par là et qu'elle vous plaît à vous et qu'elle va dans votre style parce que je la trouve quand même belle, elle est hyper quali, etc. Envoyez-moi un petit message et on va la négocier. Ensuite, on passe au pantalon. Il y a celui-là. C'est un jean salsa. J'ai pris le fameux effet push-up qui était très, très, très tendance, qui je trouve maintenant est très ringard. Je pensais que ça serait un indémodable. Donc c'est pour ça que j'ai investi autant parce qu'un jean salsa, on est dans les... Après, entre 70 et 140 euros, je dirais. Je l'avais eu plutôt à bon prix parce que je l'avais acheté à Paris. Donc pareil, voilà. Donc il y a une histoire. Je l'ai acheté à Paris. C'était soi-disant un investissement. J'allais le mettre tout le temps, etc. Et en fait, pas du tout. En plus, je n'aime plus du tout la couleur du délavé. C'est bien trop délavé. Ce n'est même pas un slim. C'est plus une coupe droite ou un slim. Je ne sais plus. Mais un slim pas hyper slim. Non, je n'aime pas. En plus, c'est un taille basse. Je mets quasiment plus de taille basse. Fail, 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 fail. Et j'ai dû le mettre deux fois. Clairement, deux fois. Ensuite, ça, c'est plutôt récent. C'est une combinaison que j'ai acheté pour mon voyage de lune de miel. Quand on avait fait un tour d'Asie. Et c'est une combi nastigale. Je ne suis quasiment jamais déçue de nastigale. C'est le site sur lequel je préfère commander. Mais en fait, cette combi-là, elle est super belle. Elle est bien taguée. En plus, elle est large, etc. Le petit côté romantique et tout. Mais elle flotte. Déjà, elle se froisse. Donc, à emmener en voyage, c'est la grosse galère. Et en plus, elle flotte de ouf. Je vais essayer de vous la montrer. Finalement, ça aurait dû être beaucoup plus ajustée. Mais elle est belle. Elle est belle. C'est juste qu'elle n'était pas adaptée pour moi. Pourtant, j'ai pris du 38. C'est ma taille habituelle. J'aurais peut-être dû prendre du 36. Parce que c'est vrai qu'en haut, je suis plus fine. Mais après, il faut bien que ça passe en bas aussi. Et comme je suis grande, il faut que ce soit assez grande. Donc, galère. En tout cas, je vais attendre. Soit je vais reprendre un peu de poids et ça m'ira. Soit je vais la faire recentrer, retailler. Parce qu'en fait, vous avez des petites pinces à l'arrière. Donc, peut-être que je peux la recentrer comme ça. I don't know. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est belle. Je crois que c'est un de mes pantalons préférés. Pourtant, je regrette de l'avoir acheté. Voilà. C'est un pantalon, parfois, que j'ai acheté en taille 38. Non, c'est pas parfois. C'est sphéra. N'importe quoi. Qui me va, ma foi, pas trop mal. Avec les petites poches. En effet, l'un. Le petit travail, les côtés comme ça, des broderies. Qui est plutôt joli. Il est large. Franchement, j'ai déjà fait des photos avec. Je vais essayer de vous claser quelques photos. Il rend plutôt bien. Enfin, ce qui est très embêtant, c'est que je fais 1m71. Et pourtant, même avec des talons, il est trop grand pour moi. Alors ça, j'ai du mal à comprendre. Et c'est pas le premier pantalon sphéra que j'achète et qui est comme ça. Il faut à chaque fois faire les ourlets. Et moi, je le fais jamais. Évidemment, donc je ne le porte pas. Et j'ai du mal à comprendre, en fait, pourquoi ils sont aussi, aussi grands. Donc, c'est bien. Il faut penser aux grandes. Il n'y a pas de souci. Je suis la première à le dire. Je déteste les talons larges qui sont mal coupés. Mais là, quand même, même avec des talons, c'est trop grand. C'est abusé. Abusé, abusé. Je sais tous vous les mettre portés. Par contre, je ne vous garantis pas du tout d'aller les repasser. Clairement, il est 8h30. On est mardi. On est toujours en confinement. J'ai déjà fait l'effort de me maquiller. On va se calmer. Et on va terminer avec ce jean. En fait, je regrette de l'avoir acheté. Mais en même temps, il va me servir parce que je le customisais. C'est un jean H&M, je crois. Attendez. La gance s'est cassée. Mais ça, c'est ma mauvaise habitude de tirer par la gance. Je l'ai mis. Je l'ai beaucoup mis, ce jean. Et justement, c'est ce qui va simplement expliquer le problème. Ce que vous voyez. Donc, c'est à l'époque, c'était super beau. Je le mettais en hiver et tout avec des petites bottes au Québec. Parce que je ne l'avais acheté au Québec. Et en fait, comme vous voyez, les strass s'en vont au fur et à mesure. Mais ça laisse des marques. Donc, j'ai essayé d'enlever toute la bande. Mais bon, ça laisse des marques. Oui, là, il en manque un. Etc. Et dès le premier lavage, en fait, ça avait commencé à partir. Ici, il en manque beaucoup. Donc, ça, c'était... Ouais, j'avais regretté. Pourtant, j'ai continué à le mettre parce que je le trouvais vraiment beau. Mais voilà. Ainsi va la vie. Ce n'était pas une idée. Et je pense que je ne m'achèterai plus jamais de pantalon, de t-shirt, en fait, avec des trucs collés comme ça. De toute façon, ce n'est plus du tout tendance. Mais quant à ça, je préfère encore les sequins qui sont cousus que ça, en fait, tous ces collés. Et en fait, vous allez voir, je vais en faire une photo Instagram parce que j'ai trop envie d'un pantalon. Vous savez, avec la petite découpe sous la fesse. Sauf que ça me ferait clairement chier d'acheter un pantalon jean dans une trentaine d'euros. Et en fait, de jamais pouvoir le mettre parce qu'en vrai, tu vas le mettre en photo Instagram. Mais quand est-ce que tu vas sortir avec un jean où tu as un trou sous la fesse ? Jamais. Voilà. Donc, en fait, je vais lui faire le petit trou là. Hyper sexy sous la fesse. Je vais en faire une petite photo. Et ensuite, voilà. On l'enterrera dans mon dressing à nouveau. Donc, voilà. Je pense avoir fait le tour. Non, il y avait aussi une paire de chaussures que je voulais vous montrer, je crois. Ouais. Bon, c'est pas grave. Si je ne l'ai pas mis là, c'est que finalement, je ne la regrette pas tant que ça. Il n'y a pas énormément de pièces. En général, les pièces que je regrette, j'arrive plutôt bien à m'en défaire. Donc, voilà. Là, vous voyez que c'est des pièces sur lesquelles je suis quand même plutôt mitigée. Sauf la robe tropicale. Celle-là, je ne suis pas du tout mitigée. Je sais qu'elle est... Je sais que c'est non. J'ai vu aussi qu'ils avaient sorti une version de cette vidéo, en fait, avec des achats luxe. Et en fait, je n'ai pas vraiment d'achat luxe que je regrette. Ah ! Alors, attendez-moi. Donnez-moi une minute. Me voilà de retour. Je me disais que j'avais oublié deux ou trois petites choses. Hop ! Ouh ! Je vais vous montrer ça. Pas de jugement sur ma tête. Des lunettes Chanel. Je pense que c'était parmi mes premières lunettes de marque. Et clairement, elles ne me vont tellement pas. De profil, ça va. De profil pour une photo, non, non, non. Mais de face, non. Non, non, non. Elles auraient dû être soit vraiment plus rondes, soit vraiment plus évasées. Mais elles sont entre les deux. Et du coup, non. De profil, c'est beau. Mais pas de face. Clairement pas. Enfin, si je les mets bien comme ça, non. Raté. Mais je les garde. Clairement, je les garde. En plus, elles sont polarisées. Ensuite, j'ai retrouvé ça en fait en allant prendre mes lunettes. Bon, elles sont salantes. C'est mes Timberland. Donc, j'en voulais absolument pour l'hiver au Québec. Monsieur Doudou me les a offertes. Des roses. Elles sont belles. Elles sont clairement très belles. Même si c'est plus très tendance dans les Timberland. Mais à l'époque, voilà. Sauf qu'en fait, je me suis dit que comme c'était rigide, j'allais prendre une demi-taille au-dessus. 0,5 au-dessus. Et juste, en fait, j'aurais dû déjà prendre deux tailles en dessous. Clairement. Et du coup, flemme de les renvoyer, etc. En plus, c'était un cadeau. Je les ai mises une fois pour une photo. Et c'est tout. Clairement. Donc, voilà. Et ensuite, hop, ça, c'est des Armani Jeans. Vous savez, moi, j'adore les petites tennis comme ça. J'adore, j'en ai plein. Vous voyez, je les ai mises. Je les ai mises, je les ai usées, etc. Je les ai achetées dans un Outlet en Espagne. Je les aime beaucoup. En plus, c'était parmi les premières fois, en fait, où je m'achetais des choses de marque, un peu de luxe, etc. Et en fait, elles sont dégueulasses. Mais en fait, c'est la couleur. Or, c'est beau. Mais là, c'est une espèce de or qui reflète. C'est pas super. Ça fait kitsch, en fait. Ça fait kitsch. Et au final, je les ai mises juste en Espagne quand je les ai achetées. Donc, un mois, une saison. Et puis, c'était terminé, quoi. Clairement, c'était terminé. Et je les garde, pareil, parce que c'est des Armani. Alors qu'elles sont dans un état. Mais pitoyable. Peut-être que je devrais les faire custom et modifier ça. C'est une idée. Ça serait une alternative. Parce qu'elles sont quand même super confortables. Donc, voilà. Je pense que là, ça y est, on a fait le tour. Je vous fais d'énormes bisous, les fascistes. Prenez bien soin de vous durant cette période compliquée. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous le savez, c'est une vidéo le mercredi, une vidéo le dimanche. Sauf s'il y a un gros souci. Prenez bien, bien, bien soin de vous. Comme je vous le disais. Restez 100% vous-même. Et voilà. Je vous renvoie plein d'amour et merci d'être de plus en plus nombreux. Je pense qu'on est bientôt mille. Et ça, c'est du bonheur dans ma vie. Vraiment, merci beaucoup, 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 beaucoup. Je vous embrasse et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada